Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'IAO-CAN pour entamer la quatrième saison des rencontres du management. Alors pour les fidèles, les habitués parmi vous, nous appellions ces rencontres précédemment les mardis du management. Et puis on s'est aperçu que si on ne réduisait pas au mardi les conférences, on aurait plus de monde et plus de disponibilité des intervenants. Donc voilà, maintenant, rencontre du management, ça aura lieu un petit peu à n'importe quel moment de la semaine, plus de flexibilité. Et donc pour cette année, nous y nous verrons ce soir avec un programme qui vous a été présenté. Et nous aurons la prochaine, au mois de février, une intervention, alors à chaque fois c'est très hétérogène, mais la prochaine en février sera sur le management de Napoléon Bonaparte, avec un spécialiste de Napoléon qui viendra nous parler de la dimension de leader, de chef de Napoléon. Et nous essaierons de faire des transpositions au monde de l'entreprise. Donc l'intervenant est historien, André Canivet, et c'est un passionné, un spécialiste de Napoléon Bonaparte. C'est lui qui anime les conférences sur Napoléon Bonaparte, les cours d'histoire napoléonienne à l'Université Interach. Et donc il a accepté d'aménager ses interventions pour venir parler de la dimension de leader Bonaparte. La date n'est pas encore fixée, elle vous sera présentée sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, donc suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, pour avoir les informations. Et puis nous aurons aussi d'autres conférences prévues, donc après Napoléon, nous sommes en train de caler le programme, mais ce sera probablement autour du management de l'innovation, sous l'égide et l'exemple de l'innovation dans le monde de l'industrie musicale, artistique. Et puis ensuite, nous aurons une intervention autour du commerce et de la distribution de demain au regard des nouvelles technologies d'ailleurs, au regard des modes de consommation. Et donc on fera un peu de perspective des métiers, de perspective des comportements. Bon, vous le voyez, tout cela est très hétérogène. L'idée, c'est d'avoir des temps d'échange et des moments d'espace dans lesquels on se pose pendant une heure, en écoutant des intervenants, puis ensuite une demi-heure de questions-réponses. Ce n'est pas très long, c'est rencontre du management, mais l'idée, c'est de se rencontrer, puis autour d'un pot, ensuite de pouvoir échanger entre nous. Vous êtes à peu près dans cette amphi, la moitié d'étudiants ou de stagiaires, et l'autre moitié des professionnels. C'est aussi un lieu dans lequel on va se rencontrer, on va échanger, on va faire émerger ensemble des projets. Si vous avez des idées de conférences, n'hésitez pas à nous en parler. Justine Laville, qui est là derrière la caméra, qui est chargée de communication à l'IAE, et Delphine Go, qui est tout au fond de l'amphi, qui est responsable du service communication de l'IAE, participe à la dynamique de ces rencontres du management, et nous sommes en quête en permanence de nouvelles idées. Alors le calendrier 2019-2020 commence à se remplir, mais nous pouvons en rajouter au fur et à mesure, puisqu'on n'est pas limité, et l'idée c'est vraiment d'avoir des moments d'échange privilégié. Le numérique et l'intelligence artificielle vont-ils favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, ou bien vont-ils le remplacer, cet emploi ? Voilà à l'origine la question que nous nous étions posée, avec Florent Lemaitre, autour d'un café. Et puis à partir de là, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas transformer le café dans une conférence, en évitant des spécialistes à la fois d'entreprises, entreprises privées, dans lesquelles les salariés sont des personnes qui ont du café, et puis entreprises spécialisées dans le numérique et l'intelligence artificielle, et puis croiser ce regard. Alors Florent Lemaitre, il travaille à la PAEI. Je note, puis ensuite tu... Enfin, je lis, puis tu me diras ce que veut dire le EI, parce que je n'ai pas trouvé. Il ne va rien dire, en fait. Ah, il ne va rien dire. Association des parents et amis des personnes handicapées mentales. Voilà. Bon, vous connaissez la PAEI. Ah, c'était en France, il n'avait pas été aimé. Et ce n'est pas politiquement correct aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bon, Florent, on le connaît à l'IEE, parce qu'il a fait le boss. Il y a longtemps, hein, Florent. Donc, la PAEI, tu le présenteras tout à l'heure, mais Association de parents et amis de personnes handicapées mentales, reconnue d'utilité publique. Association qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées mentales dans notre société par la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé et adapté. Florent Le Maître gère la direction de 5 établissements médico-sociaux qui accueillent 400 usagers avec 120 collaborateurs. Puis, nous avons Willy Leloutre, qui collabore avec nous à l'IEE, dans le cadre de dispositifs d'enseignement. Président de la coding, Willy qui œuvre depuis 17 ans dans la communication, le numérique, le digital, l'intelligence artificielle, et qui offre à un panel de public assez large, d'ailleurs, qui vont des enfants jusqu'aux entreprises, une meilleure appropriation, compréhension des outils numériques et intelligence artificielle. Et puis, Philippe Palavaras, qui est directeur de Handijob, Handijob qui est une entreprise adaptée multiservices, entreprise privée, qui embauche 95% de travailleurs handicapés. Donc, c'est une entreprise qui est acteur de l'innovation sociale, vous l'imaginez bien, depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai pu, à travers un échange téléphonique, m'apercevoir à quel point Philippe était un entrepreneur engagé. Et je pense que votre présence à vous trois illustre toute la diversité de ce qu'est l'IEE, une composante de l'université qui se veut engagée. Nous avons une vision très hétérogène et complémentaire de l'offre de formation, puisque nous allons des formations de la finance, jusqu'au management du social et de la santé. En passant par les formations classiques en management, vous le savez, nous évoquions à la fois un public de formation initiale, à peu près 1000 étudiants, et puis un public de formation continue, à peu près 1000 stagiaires de formation continue, pour une soixantaine de déclinaisons de diplômes. Donc, un public très hétérogène, mais je souhaite le rappeler ce soir, nous sommes un service public, nous sommes l'université, et à ce titre, nous nous définissons comme un organisme de formation, y compris continue et de formation initiale, dans lequel nous essayons aussi d'oeuvrer à l'accès à la connaissance et à la formation, à l'insertion professionnelle pour tous. Et donc, nous partageons un certain nombre de valeurs que j'ai eu l'occasion de découvrir chez vous, et donc, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir. Je ne parle pas plus longtemps, on va essayer de maîtriser le temps, chaque intervenant à peu près 20 minutes, et puis ensuite, nous aurons un échange sur la base de vos questions. Voilà, messieurs, vous avez la parole. Merci Patrice. S'il faut déjà aller vite, on va commencer. Oui, donc, Patrice m'a déjà présenté, je dois dire que ce soir, je suis très heureux d'être là, parce que ça fait un peu plus de 10 ans, j'étais dans la promo numéro 3, 2006-2007 du MOSS, donc c'était un peu novateur à l'époque, donc voilà, il y a du chemin de parcours. Alors oui, je suis directeur d'établissements médicaux sociaux, j'ai la direction d'un pôle travail, qui a 5 établissements, 3 ESAP qui sont groupés administrativement, avec 360 personnes accueillies, un AIT, un atelier d'insertion et de transition, qui accueille une quarantaine d'usagers, et une entreprise adaptée, mais là on pourra en parler ensemble, qui a un agrément à 33 personnes. Et c'est vrai que ce monde est un monde très particulier, j'en ferai le détail un peu plus. Moi, ma première partie va s'attacher surtout à un élément réflexif. En fait, il y a deux ans, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de pouvoir faire un autre master à Sciences Po Paris. Et le sujet que j'ai choisi était révolution digitale et travail protégé. Je vous expliquerai pourquoi. D'ailleurs, je peux peut-être vous expliquer tout de suite, ça va être le plus simple. En fait, avant de faire l'IAE, j'ai 23 années dans le secteur informatique. J'ai commencé comme analyste programmeur, pour finir gérant d'une société informatique. Et puis, dans le parcours de vie, j'ai rencontré le handicap, et j'ai complètement, à 40 ans, depuis plus de 40 ans, j'ai changé de voie. Je me suis dit, je vais aller dans ce secteur-là, parce que ça a beaucoup plus de sens. C'est vraiment les valeurs qui m'ont intérus. Pour les gens qui sont très jeunes dans la salle, quand j'ai commencé en informatique, un des premiers jobs, ça a été de convertir des cartes perforées sur des systèmes d'écran-clavier. Alors, je suis désolé, ça ne me rajeunit pas, on est dans les années 84-85. Mais ça va quand même vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ce que je vais vous présenter. Alors, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas du tout prétentieux, c'est juste un moment de réflexion. Ça a été un travail d'un peu plus de 8 mois. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur l'interactif derrière, parce que c'est plein de questions. Alors maintenant, je vais essayer de faire court, parce que sinon, je vais perdre beaucoup de temps. Donc évidemment, compte tenu de ce parcours, mon mémoire, il s'est naturellement orienté vers mon métier d'aujourd'hui et mon ancien métier, qui était l'informatique. Et envie de partager, j'espère qu'on pourra le faire à la fin, vraiment dans le secteur médico-social, parce que je le connais bien, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas du secteur médico-social, donc on pourra ouvrir. Mais on est un secteur extrêmement humain, percuté par une révolution digitale. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, la révolution digitale, alors moi j'ai des petites fiches, je le fais à l'ancienne, j'ai des pros à côté de moi qui ont l'habitude de conférencer, mais moi ce n'est pas mon cas. Donc la révolution digitale, elle percute tout. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas numérisé, numérisable, que ce soit vos mails, l'art, l'industrie, les statistiques, la bourse, voilà, les mails génies, enfin voilà, on est l'aide à la personne, il n'y a pas un endroit qui n'est pas percuté. Qui n'a pas de smartphone dans ma salle ? Une personne. Voilà. Ça c'est fait. Bravo. Vous l'avez oublié en fait. Non, je n'ai pas le téléphone. Ah, vous avez un téléphone ? Ah, quand même. D'accord. Alors, l'idée que je me suis dit, c'était de comprendre pourquoi on est là, donc d'où on vient. Et moi, je suis rentré par une porte qui était les révolutions industrielles. Et en fait, parce qu'on est sur un parcours assez court, c'est très récent ces révolutions, ça date de la fin du 17ème, et en fait, on en qualifie de quatre. Mais avant, je voudrais vous passer un tout petit film juste pour rigoler, parce qu'il y a quelqu'un qui était énormément précurseur, vous allez le reconnaître tout de suite, et puis ça va donner un peu de... Alors, il paraît qu'il faut que je clique, c'est ça, même jusqu'ici. Voilà. C'est du levé, alors c'est bon. Oh zut ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui vaut le bête ici. Oh, dommage ! Dommage ! On a loupé la belle partie. Attends. Où il rentre dans la... C'est pas le timing ? Attends, je vais l'avancer un peu. Voilà, on va le laisser rentrer dans la machine. Voilà. Et je crois que le moment de... Je crois que tout est dit là, à partir de maintenant. Non. Voilà. Voilà. Donc vous avez tout le génie de Charlo. C'est un film de 32-33. Il a tout dit. Il a déjà anticipé ce qui va se passer. L'homme-robot, le taylorisme qu'il y a. Et derrière, la machine qui nous bouffe, la machine industrielle et la machine numérique aussi qui est en train de nous bouffer. On en parlera tout à l'heure. Alors je suis parti sur l'idée des révolutions industrielles. Alors les révolutions industrielles, on en met quatre. Tout est discutable. Moi je suis parti sur le principe qu'il y en avait quatre. La première, deux siècles. Elle commence en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. C'est l'énergie de la vapeur. C'est la découverte de la transformation de la force humaine et cheval vers la vapeur. C'est lié aussi à un environnement intéressant. C'est-à-dire que l'Angleterre se libère. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui avons le privilège d'avoir coupé la tête à un roi. Ce sont les Anglais. Ils ont coupé la tête à leur roi. Et ça, ça va provoquer la libération des campagnes et le droit... Ça part tout seul, c'est dommage. Et le droit de créer. Et ce sont des artisans. Et ça, ça va durer deux siècles. La deuxième révolution industrielle, c'est la révolution du pétrole. Elle est beaucoup plus courte. Alors on la vit encore, on a encore du pétrole. Mais c'est vraiment une nouvelle énergie qui arrive, qui va pouvoir amener le pétrole et l'électricité. Là, les recherches, elles s'intellectualisent. Avant, on découvre comme ça un peu au pif. La machine à vapeur, c'est un peu du pif. Mais le pétrole et les moteurs à explosion, c'est pas du pif, c'est de l'ingénieur. Ce qui est intéressant, c'est le raccourcissement. C'est-à-dire que là, on a deux siècles, un siècle. Un siècle, lorsqu'on travaille dans le pétrole ou qu'on travaille dans le charbon, vous avez votre grand-père qui travaille dans le charbon, votre père qui travaille dans le charbon et le fils qui travaille dans le charbon. Il n'y a pas de rupture de société. Ça se passe bien. Enfin, bien. C'est logique. Par contre, quand on commence à arriver à la troisième révolution industrielle... Alors, la troisième révolution industrielle, c'est, en gros, le briefing qui la pose. C'est l'idée que le pétrole et les énergies se diminuent. Et c'est la pose des réseaux, des réseaux de support numérique. Elle dure 50 ans, on est un peu encore dedans. Et puis, la dernière, c'est la révolution digitale. Et la révolution digitale, alors, moi, je la date, mais là, tout est discutable. Je la date de la chute des deux tours au Wall Street Center. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, en quelques minutes, on a tous été informés. On se rappelle tous où on était. Et il y a eu plein de smartphones qui ont commencé à filmer les tours qui s'écroulent. C'est-à-dire que le filtre des journalistes n'existe plus. On est sur les réseaux, tout part dans les réseaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais cette révolution-là, qui dure 15 ans, imaginez... Enfin, vous voyez toute la révolution technique qui nous percute. Comment on fait pour s'adapter ? Nos enfants, nous, ont subi mutations permanentes de nouvelles technologies dans nos jobs. Quand vous étiez mineurs, vous aviez votre pioche, vous aviez votre seau à charbon, vous aviez votre wagonnet. Et puis, le grand-père le poussait, le père le poussait, le fils le poussait. Là, je suis désolé, mon fils, ils ne poussent pas le même smartphone que mon téléphone que j'ai eu en 1990. Alors, l'idée, en effet, c'est de savoir où on est de tout cet environnement-là. Alors, je vais faire vite parce que tu vas y revenir, on s'est calé. Mais moi, l'idée, c'est de vous donner quelques chiffres clés. Je ne fais pas tout parce que c'est immane, je vous l'ai dit au début. La première chose, c'est les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, qui est chez les réseaux sociaux ? Facebook, Smash, voilà, non ? Tout le monde ? Ouais, tout le monde. Est-ce que vous savez combien il y a d'abonnés chez Facebook ? Combien ? Alors, on est presque à 2 milliards. La source de 2017, c'était 1,8 milliard. Donc, là, je vais lire, je suis désolé, j'ai mes lunettes, je suis un vieux, mais pour vous donner un petit peu, les statistiques de 2007, enfin, les sources de 2007, c'est 68% des internautes utilisent un réseau social. Ils y passent en moyenne 2 heures par jour. 89% ont entre 18 et 29 ans. Je pense que c'est... Là, on est bien représentés. Instagram, soit 600 millions sur Instagram. 60% entre 18 et 34 ans. 70 millions de photos partagées par jour. Facebook, je vous l'ai dit. Donc, 1,8 milliard d'utilisateurs actifs. Snapchat, c'est 150 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. 70% au moins de 25 ans. 700 millions de Snap par jour. Twitter, il y a un champion du monde, en tweet, là, il a les cheveux péroxidés, là. Twitter, c'est 317 millions d'utilisateurs actifs. Et c'est 500 millions de tweets envoyés chaque jour. YouTube, vous connaissez évidemment. 1 milliard d'utilisateurs actifs. 72 heures de vidéos en ligne chaque minute. Voilà. Alors, j'ai aussi ajouté pour la suite, évidemment, les réseaux qu'on oublie beaucoup. On parle des GAFA, mais il y a les réseaux chinois. Ils sont juste en numéro 2 derrière. Juste pour vous faire peur, en 2017, la capitalisation boursière des GAFA était le PIB de la France. 2170 milliards d'euros. Voilà. Tout le monde est rassuré, ça va bien, impeccable. Alors, l'intelligence artificielle et le numérique, ça ne touche pas. Ça touche plein de choses. La création de biens. Ça, c'est une question que je me suis posée pour mes établissements. Quand les imprimantes 3D vont imprimer tout nos biens, les travailleurs des AD que j'ai, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Comment je vais pouvoir les occuper ? Aujourd'hui, ils conditionnent des pièces, voilà, mais demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Donc, aujourd'hui, on a toutes ces machines qui sont en train de faire des pièces. Mais on peut peut-être le lire d'un autre côté. Aujourd'hui, toutes ces pièces sont fabriquées en Chine. C'est peut-être des pièces qui vont revenir se faire sur l'endroit de leur consommation. Et peut-être que si j'investis dans les imprimantes 3D dans mes ESAT, on pourra, avec des clients, imprimer directement, puis je pourrai, eh bien, vurer mes pièces, les mettre en sachet. Peut-être que des nouveaux métiers vont naître. Les robots, la fin du travail protégé, ça c'était une vraie question. Toutes les images... Alors, tu as rencontré, Sophia ? Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, c'est intéressant. C'est un humanoïde, intelligence artificielle, c'est une jeune femme fort jolie. Un peu découverte sur l'arrière, mais a priori fort jolie, qui est interactive avec vous. Elle est complètement autonome. Ça, c'est un point que je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on parle d'autonomie complète. On n'a pas un humain derrière qui répond à sa place. Ça percute tous les secteurs, là aussi, les robots. L'armée, les images que vous voyez en bas et en haut, bon, les drones, tout le monde connaît, mais en haut, c'est des robots militaires qui sont sur les terrains pour récupérer les blessés ou pour aller déminer. Ça, c'est le lac de Boston qui travaille là-dessus. En bas, vous avez un robot d'accompagnement d'une personne qui se balade dans la neige. On ne m'a pas autorisé à passer les vidéos, mais c'est super impressionnant. Juste en dessous, vous avez un robot en usine. Moi, j'ai eu la chance à Sciences Po de rencontrer quelqu'un de chez Valeo. et ils sont déjà sur des robots qui sont assistants pour les OS. Ça coûte 8000 euros la bête. Tout frais compris, ça travaille 24 heures sur 24. Hormis il entretient de temps en temps une goutte d'huile, c'est nickel. C'est vraiment un assistant à la personne. Et en bas, je l'aime bien, alors, je l'aime bien, s'il pose du placo tout seul. Regardez le film sur YouTube, c'est super impressionnant. Il a les plans en tête et il pose les plaques de placo. Vous retrouvez celui-là. Une des choses aussi dans la révolution digitale et l'intelligence artificielle, c'est le transhumanisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est l'augmenter. C'est l'idée que la technologie va nous améliorer. En gros, il vous manque un petit peu une puce, on vous rajoute une puce dans la tête. Il vous manque un œil qui ne voit pas bien. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais gamin, j'ai regardé Steve Austin. Ça ne vous dit rien, Steve Austin ? Ben, c'est ça. Le gars, il s'est cassé la figure en parachute. On l'a rabouté de tous les bouts et il est un super homme. Ben, c'est ça. C'est l'idée. Mais moi, ça m'a interpellé pour mes travailleurs des AD. Si un jour, il y a quelqu'un qui se dit, mais attendez, allez, mon financeur de l'ARS me dit, monsieur le maître, écoutez, c'est quand même bête d'avoir plein de personnes handicapées. On a un truc, là, on va tous les améliorer. Ils ne vont plus du tout être handicapés. Ça interroge quand même. Parce que, alors, est-ce que c'est du possible, du probable ? Je ne sais pas. Mais la question mérite d'être posée. En bas, vous le reconnaissez. Je l'ai mis quand même, bien qu'il n'ait plus la cote. Il finit ses vieux jours en prison. Mais c'est intéressant que cette personne se positionne sur un 100 mètres ou un centime. Non, c'était un 100 mètres, je crois. Et il s'est positionné. Il voulait courir avec des valides. Et en fait, on a refusé qu'il coure avec les valides, non pas parce qu'il était handicapé, mais parce qu'il avait une amélioration technique qu'allait battre les valides avec ses fameuses jambes à ressort. Je l'ai mis celui-ci. Alors, je vais tous les défiler parce que, voilà. Cette semaine, vous avez entendu, il y a un professeur chinois qui, normalement, aurait osé couper un gène et faire naître deux petites jumelles qui ne seraient plus potentiellement capables d'attraper le sida. Il a franchi le rubicon. Il a osé. De toute façon, un jour ou l'autre, voilà, c'était pratiquement obligé qu'on fasse. Je vous ai mis ce film Time Out, mais le film, en fait, il est déjà dépassé. Il y a des étudiants à Stanford qui ont travaillé sur des algorithmes pour connaître la mort des gens dans un hôpital, des gens en fin de vie, pour optimiser les lits. Eh oui. Donc, je vous invite à lire l'article. C'est super intéressant. En fait, leur outil qu'ils ont développé, l'algorithme qu'ils ont développé, ils sont basés sur des centaines de milliers de dossiers médicaux et ils ont un taux de réussite à plus de 90% avec une frontière de tir à moins de 24 heures. Alors, on est d'accord. On est sur des gens sur un processus 20 vies et on a besoin de connaître exactement leur date pour jouer sur les places de lits. Alors, on va dire que c'est génial pour la gestion de l'hôpital. Voilà, pour s'interroger. Peut-être que demain, comme dans Time Out, on a le bras avec le nombre de jours qui nous restent à vivre et puis il faut absolument bien en profiter. Dans le mémoire que j'avais travaillé, j'avais été aussi explorer la vie éternelle avec, vous savez, la conservation. Très intéressant aussi. Au Canada et aux États-Unis, pour, allez, 40 à 50 000 dollars, vous pouvez vous faire congeler en espérant peut-être un jour on vous décongèle et on vous remette en vie. Si ça vous tente. C'est pas excessif, hein. En fait, c'est juste, voilà. C'est pas le coup du monde. Voilà. J'aime bien celle-là. Je l'aime bien. Je suis pas mal, là ? Je suis pas mal. Je vous l'ai déjà dit, donc j'arrive sur ma conclusion. On est sur une accélération... Pourquoi ça défile ? C'est pas... Bon, je vais laisser défiler. C'est pas mal. On est sur une accélération exponentielle. Et ça, pour un humain, je sais pas si c'est supportable. Je vais faire le lien avec le management dans une école de management, je pense que c'est bien. Vous vous rendez compte des difficultés qu'on va avoir à accompagner des personnes, qu'elles soient handicapées ou non-handicapées, dans une accélération. Si ça change tout le temps, déjà qu'on a du mal en management, mais là, ça va être super balèze. C'est ma vision. Je pense que c'est impossible de résister au progrès. Je crois qu'on a beau le retourner dans tous les sens, on peut se mettre comme madame. C'est pour ça que je vous ai posé la question. J'espérais bien en avoir plus. Mais une, j'ai de la chance. On peut en effet essayer. Maintenant, je crois que le progrès nous percute. Donc c'est très, très difficile. Dans le travail que j'ai fait, il y avait un élément qui était important, c'est le secteur médico-social. Quand j'ai découvert le secteur médico-social, moi qui venais de l'informatique, j'ai fait un saut vraiment. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a une résistance phénoménale au changement. Et je pense qu'on a une vraie réflexion à mener pour l'accompagnement des équipes dans le management du numérique. Parce que là, il va bien falloir à un moment donné que déjà, quand on passe au mail et on met un PC, on a des... C'est dur, mais voilà. Comment on va faire ? Accompagner des personnes. Ils vont avoir une tablette. Comment on fait pour les aider à utiliser l'outil ? Enfin, c'est toutes ces questions-là qui vont arriver. On est un secteur qui est gouverné, en grande partie, c'est 80% de notre secteur, qui est gouverné à but non lucratif. Donc, géré par des associations. Moi, mon association, c'est une très belle association, mais comme toutes les associations, elle est gérée par des parents. et quand on regarde la moyenne d'âge des parents, ils sont plutôt âgés. Et quand on commence à... Quand je l'ai présenté, mon mémoire, à l'association, ils m'ont dit, M. Lamelle, vous êtes gentil, mais franchement, c'est pas pour nous. Ça va pas nous arriver. Ou alors, on sera mort quand ça va nous tomber dessus. Ouais, mais pourtant, c'est une vraie question. J'en ai parlé un tout petit peu, l'adaptation au management des générations entrées. Alors, je devrais pas le dire devant tous les jeunes qui sont là. Pour les vieux que nous sommes, on va en baver avec vous pour pouvoir manager. Parce que c'est une nouvelle façon. Quand on passe son temps sur son smartphone et qu'on segmente sa journée et qu'on envoie un SMS et puis voilà, et puis je suis dans le bureau et quand je suis en réunion, et même moi, je le fais, parce qu'en fait, je suis un vieux jeune ou un jeune vieux. Mais ça va... Il faut absolument que les managers s'interrogent sur ça. Et qu'on s'interroge aussi sur la manière d'accompagner les personnes ou de manager les personnes handicapées. Parce qu'elles aussi, elles sont sur les outils numériques. Moi, je suis sidéré par des personnes non lectrices qui vous envoient un SMS. Comment on fait ça ? Je sais pas, mais elles le font. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Je voudrais pas que je déborde trop, mais il faut savoir que Facebook a travaillé avec des personnes handicapées intellectuelles pour les aspects de schémas, enfin, comment dire, de cognitifs, pour que ce soit très facile à utiliser. La question que je me suis posée, bien évidemment, le travail protégé, en première ligne, de la raréfaction du travail, voilà, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas peur ? Est-ce qu'il faut s'adapter ou pas ? Et comment on s'adapte ? Moi, les pistes que j'ai dans mes établissements, c'est imprimantes numériques, c'est robots de tonte. Quand j'ai installé les premiers robots de tonte aux équipes d'Espace Vert, on m'a dit, mais vous allez retirer le travail des travailleurs handicapés. Je lui ai dit, non, je transforme des travailleurs qui poussent une tondeuse par des logisticiens qui se baladent avec des petites voiturettes pour déposer les robots chez mes clients. Je fais évoluer le métier. Alors, ce n'est pas forcément simple, mais je pense que la mutation, elle doit se faire comme ça. Bon, j'en ai parlé. Mutation des équipes RH, voilà, vous voyez, je connais mon... Je le mélange aussi. Alors, j'ai presque fini. Moi, ce que j'ai proposé, alors j'ai eu la chance de faire cette présentation dans d'autres endroits, dont l'UNAPI, qui est ma fédération, donc on a créé une cellule de réflexion et de veille sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on se réunit à peu près deux fois par an et on voit tout ce qui bouge, qu'est-ce qui peut impacter les établissements au niveau national dans les nouvelles technologies. Il faut aussi qu'on ose revisiter, je l'ai dit, revisiter la capacité des personnes handicapées à utiliser des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, il ne faut pas forcément être sorti de Sciences Po, et là, je le fais exprès, pour l'utiliser. C'est un outil et les personnes en situation de handicap sont super balèzes pour l'utiliser. On aura à accompagner des personnes dans les... On aura à accompagner des personnes dans l'intégration des nouvelles technologies. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer des lunettes spéciales pour traverser la rue qui aident la personne, qui l'alerte, qui lui dit, voilà, fais attention, pour une personne qui est déficiente intellectuelle, la rappeler à l'ordre. Ça, c'est des choses. Donc ça veut dire que nos équipes, à un moment donné, vont devoir être en capacité d'accompagner des personnes qui sont, entre guillemets, améliorées. Et puis, alors là, je suis peut-être complètement futuriste, mais peut-être qu'on va supprimer le handicap puisqu'on est en train de tripoter les gènes. Bon, je suis peut-être très très loin, mais qui sait ? Quand on se pose la question à une famille qui vient d'avoir un bébé ou quand on attend un enfant, quand on fait le test de la trisomie 21, on est bien dans une question éthique. éogénique. Après, on fait un choix, mais la question se pose. Donc demain, s'il faut modifier un gène, voilà, je fais peur à tout le monde, je vais me faire choper la sortie. Voilà. Vous connaissez, ce monsieur a écrit un bouquin hyper célèbre. C'est vraiment rigolo de le relire. Voilà. Et j'ai tenu les 20 minutes, pécam. si ça vous intéresse, j'ai mis les documents avec quoi j'ai travaillé. Donc, vous en connaissez surtout quelques-uns. Donc, ils sont tous bien. Franchement, ils sont tous bien. Donc, voilà. un petit truc qui est très sympa, c'est Michel Serres, c'est facile à lire, c'est tout petit. Et en fait, juste pour la petite anecdote, petite poussette, en fait, il parle de sa petite fille. Donc, vous connaissez Michel Serres, c'est un homme merveilleux. Et en fait, il parle des petits pousses de sa petite fille. La petite poussette, c'est les pousses qui poussent sur le clavier. Et c'est plein de charme. Enfin, comment il voit sa petite fille complètement changée par rapport à ça ? Évidemment, en 1984, on ne peut pas y couper parce que, excusez-moi, décidément, on ne peut pas y couper parce que ça, c'est vraiment le bouquin de référence. C'est lui qui a donné le nom du Big Data. Donc voilà. Et puis moi, j'aime bien les films. J'aurais pu parler de plein de choses, encore plus, mais je veux absolument tenir mon délai. Donc voilà. Et j'ai fini. Voilà. On pourra peut-être échanger. J'ai plein de bêtises, peut-être. Mais j'espère que ça vous a interpellé. Merci à vous. Applaudissements On peut enchaîner, tout le monde, Patrice ? Merci. Bonsoir à tous. Donc, Willy Leloutre, je me présente très succinctement. Je pense que Florent va te détester, mais pour ma part, ma grand-mère faisait la programmation en C et elle aussi travaillait sur la interface carte-à-trou pour faire du rationnement dans les cantines de son hôpital. Voilà. La boucle est bouclée. Mes parents sont dans la communication depuis 30 ans et pour ma part, ça fait 17 ans que j'offre dans la communication et le digital. Pour ce qui est du numérique et du handicap, depuis malheureusement trop longtemps, je me cantonnais principalement sur la mise en accessibilité des sites internet pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Vous avez entendu parler peut-être du RG2A et toutes ces joyeusetés. Alors, ce qui est génial, c'est que, en fait, j'ai eu du mal à exploiter ces référentiels français puisqu'ils étaient à peine sortis, qu'ils étaient déjà obsonettes. La technologie va tellement vite que, globalement, c'est relativement difficile à suivre toutes ces avancées. Et puis, le numérique, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas que faire des sites internet. Je suis, je vais passer directement comme ça, créateur d'un futur composé. Le futur composé étant le nom du groupe que je représente. Je préside un groupe de quatre entreprises qui sont un centre de formation en numérique tourné vers les métiers de demain, un studio de création de solutions digitales, une structure qui crée des objets connectés à des fins pédagogiques et la troisième, je la présenterai un peu plus tard avec Philippe. La quatrième, je la présenterai avec Philippe un petit peu plus tard. Et puisqu'on aime travailler en collaboration, j'ai également fondé très récemment, on l'a inauguré il y a une semaine, le cartel, un réseau d'entreprise du digital à Héroville qui a pris lieu et place à l'ancien centre médico-social que nous avons récemment racheté. Dans ce cartel se retrouvent des creative technologies, des prototypeurs numériques. Tu parlais Florent tout à l'heure justement de la fabrication additive, impression 3D, etc. Il en est de ce ressort des concepteurs de réalité virtuelle et réalité augmentée, des développeurs IoT, donc Internet des objets, des data-analyses, des concepteurs d'algorithmes. On parlait des GAFAM, on aime bien reprendre le pouvoir sur ces géants industriels, des juristes, experts en droit des machines, en droit du numérique, des coachs de la transition digitale, des révélateurs de compétences digitales, des acteurs qui accompagnent à la conduite du changement, puisqu'on automatise beaucoup, mais il est bien d'accompagner l'humain et si vous êtes intéressé pour ces questions, je vois qu'il y a Anne-Christine qui nous a rejoint en haut de la salle, je ne sais pas si vous pouvez nous faire un petit coucou, salut Anne-Christine, hello, donc voilà, n'hésitez pas pour échanger également avec elle. Et puis, des dresseurs d'intelligence artificielle, ça peut paraître fou, mais ma vision, c'est que non, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, voilà. Ce n'est pas si autonome que ça, ce n'est pas du plug and play, un réseau social et elle devient autonome. Il faut l'adresser comme un enfant, il faut l'éduquer pour qu'elle puisse réaliser des tâches automatisées. Donc nous avons cette forme hybride de métiers, des dresseurs d'intelligence artificielle, on y reviendra à la fin de la présentation. Pour moi, le numérique, c'est avant tout un vecteur d'accessibilité pour tous dans la vie quotidienne. Il faut l'avouer. Au-delà des métiers qu'on pourra évoquer tout à l'heure avec Philippe qui se présentera, je pense que l'accessibilité et le numérique pour moi, c'est avant tout cela. C'est avant tout ce dispositif qui redonne la vue, qui redonne oui à chacun, aux personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'aujourd'hui, le numérique permet de masquer, d'effacer petit à petit les handicaps dans la vie de ces personnes qui sont souffrantes de handicap très divers et variés. Ça a commencé massivement, je trouve, dès 2007, l'apparition de l'iPhone lancé par ce cher monsieur Steve Jobs, nativement, ce téléphone portable, ce smartphone, intégré des systèmes qui facilitaient l'accès à la vision, voiceover, des systèmes de pitch, gestion de contraste, gestion de zoom, les zones sonores, etc. nativement, depuis la sortie du téléphone. Au niveau de l'audition, c'était pareil, aide sonore, vibrations, alors les vibrations, ça peut paraître dingue, mais c'est quand même accessoirement très pratique quand on n'a pas la vue et autres facultés. Flash lumineux, sous-titrage, etc. Sur la partie motrice, également, on a la possibilité de regérer la vitesse des clics, faciliter l'accès à certaines touches, certaines fonctions, et ça, je vous parle de 2007. Bref, cognitif, faciliter l'accès à du résumé de contenu, etc. Et puis aujourd'hui, imaginez, avec ce magnifique téléphone qu'on peut tous se payer dans la salle, évidemment, là, les fonctionnalités d'accessibilité sont encore plus augmentées, d'autant plus que dans ce nouveau téléphone tout comme dans ma machine, il y a une intelligence artificielle, et ça, ça va faire la différence pour la question de mise en accessibilité. Puis globalement, tous les devices, tous les périphériques numériques, pour moi, facilitent vraiment la vie des personnes en situation de handicap. Pour l'instant, je reste dans la vie au quotidien personnel. La honte, par exemple, j'en parlais très récemment avec Sophie, une amie qui est malentendante et qui avait, comme vous en doutez, une difficulté pour entendre son réveil matin. Et puis l'idée du flash lumineux le matin n'était pas vraiment adaptée. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté une Apple Watch et depuis sa vie a relativement changé grâce au système de vibration, entre autres, qui la réveille en douceur. Ça me paraît gadget, mais pour elle, ça ne l'est pas vraiment. Et puis ça, ça change aussi tout. Vous avez dû voir les Amazon Echo, Alexa, Google Home, ça c'est une version by Apple qui sort. Toutes ces sortes de boîtes noires qu'on met dans nos foyers aujourd'hui, c'est une forme d'accessibilité incroyable. Quand on veut piloter son foyer avec ce genre de périphérique, ça change drastiquement le quotidien de personnes qui sont en situation de handicap. Lancer de la musique, allumer son four en préchauffage, demander à sa voiture de démarrer, vous allez me dire qu'il faut avoir un équipement connecté. Aujourd'hui, équiper un foyer de ce genre de dispositif et connecter lumière, sonorisation, etc., c'est 400, 500 euros, dollars à peu près. C'est une somme, mais honnêtement, ça change tellement la vie de tout un chacun que l'investissement vaut vraiment la chandelle. Vous allez louper le Black Friday peut-être, donc désolé, mais en tout cas, il y avait des belles opportunités. Et puis, on peut personnaliser les commandes. Tous ces dispositifs sont vraiment pensés pour l'accessibilité. Par exemple, cette boîte, elle est vue sur une coupe de profil, mais cette boîte peut être sensitive au touch. Dès qu'on la touche, elle peut avoir des réactions et on peut personnaliser les duretés de pression pour pouvoir lancer, par exemple, une musique, lancer ceci, cela, bref. Je trouve ça absolument incroyable et je trouve qu'enfin, on peut parler d'un numérique extrêmement positif, puisqu'on a tendance à le critiquer assez souvent, pour toute l'accessibilité qui donne au quotidien de ces personnes en situation d'handicap. Je l'ai testé sur mon MacBook avec eMovie, on peut même créer des films sans même toucher sa machine. C'est quand même ça. On crée un film sans toucher la machine. Moi, je trouve que c'est relativement révolutionnaire. Et puis, les usages à venir, alors là, c'est très précurseur, mais dans le dernier iPhone, par exemple, il y a ARKit, AR pour Augmented Reality, donc réalité augmentée, qui permet, par exemple, dans l'illustration, de mesurer un livre. Vous allez me dire, on peut prendre un mètre, oui, moi j'ai deux bras, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc la réalité augmentée va permettre d'accès à des usages nouveaux, d'accès à des facilitations de guidage, par exemple, imaginez prendre votre téléphone, lui demander où se trouve l'accès à mon billet d'avion, par exemple, au guichet, et il va lancer en réalité augmentée un trajet pour pouvoir vous faciliter l'accès à votre direction. Ça peut paraître bête, ça peut paraître peut-être futuriste, mais le galet, le prototype, elle envisage au sein de son propre établissement prochainement pour pouvoir accéder à différents rayonnages. Bref, et puis après-demain, ou demain, ou aujourd'hui, je n'en sais rien, ah, peut-être une perte de connexion web, dans ce cas-là, je vais vous le pitcher, là, c'était une vidéo du prochain Oculus, en fait, où on passe sur une ère de la réalité virtuelle avancée qui permettra d'encore plus accessible certains usages de construction, de fabrication, de partage, etc., 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 bref. Donc déjà, on peut dire que le device, le support, le téléphone, la montre, ceci, cela, permet grandement de faciliter l'accessibilité à l'usage et masquer les handicaps. Et demain, intelligence artificielle, mythes ou réalité. Entre nous, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit sur Internet. Donc en vous disant que demain, tout va changer, oui, demain, après-demain, il ne faut pas oublier qu'il faut les dresser, ces intelligences artificielles. Ils n'est pas si intelligents que ça. Je donne souvent, pour exemple, une fois, j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à Siri d'envoyer un message à ma femme en lui disant que je l'aime. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un SMS ? Pas con, quand même, Siri. Sauf qu'il a écrit dans l'SMS « Je l'aime ». Il m'a fallu trois jours pour expliquer ça à ma femme, évidemment. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'ils ont encore à apprendre. On parle de l'intelligence artificielle qui bat le champion du monde des jeux d'échecs, des jeux de mots. Entre nous, arrêtons. Ce qui s'est passé, puisque je conférence aussi un petit peu avec mes amis de chez IBM, et ce qui s'est passé pour l'IA qui a battu le champion du monde du jeu d'échecs, c'est qu'elle s'est trouvée confrontée à un cas, je dirais, impossible. Le champion du monde avait tellement bien joué que la machine n'avait plus de solution pour le battre. Et dans un programme informatique, quand on n'a plus de solution, on fait quoi ? Random. On fait aléatoire. Donc ce qui s'est passé quand la machine elle a placé un pion aléatoirement sur le jeu puisqu'elle ne savait plus quoi faire. Et l'humain s'est trouvé déstabilisé, il s'est dit, mince, mais elle est en train d'apprendre de moi, la machine est brillante, elle joue un coup que je n'ai jamais vu. Tu m'étattes, c'était une vraie calamité ce coup. Mais ça l'a déstabilisé cognitivement et il a perdu parce qu'il a essayé lui aussi d'inventer un truc qui n'existait pas et il a perdu. Donc, mit ou réalité, attention. Vraiment, attention. Cependant, cependant, les choses bougent. On voit l'intelligence de Facebook, l'intelligence artificielle, sortir des systèmes de description automatique d'images. Franchement, c'est brillant. Je l'utilise un petit peu, même si je n'aime pas forcément trop leur IA parce que je n'ai plus le contrôle sur les données que j'utilise. Mais sinon, c'est quand même plutôt brillant. Je ne sais pas si vous savez que Facebook a acheté Instagram une semaine après avoir finalisé le développement de leur intelligence artificielle qui sait lire le contenu d'une image. Voilà. C'est anecdotique, mais tout est bien sûr calculé. Reconnaissance faciale, ça peut paraître bête, on ne peut pas ouvrir son téléphone portable avec les mains. Ça peut paraître accessoirement pratique. Lecture labiale automatique, oui, ça existe. Je peux lancer une visio avec quelqu'un qui est sourd. L'IA va lire entre guillemets mes lèvres et puis il va retransmettre en transcript derrière en texte ce que je suis en train de dire à une personne qui est malentendante voire complètement sourde. D'ailleurs, je pense que Philippe, tu rebondiras là-dessus pour nous partager tes retours d'expérience au sein de ton entreprise adaptée. Traduction automatique en temps réel, oui, ça existe. Il y a les Google Pixel Buds qui marchent bien, il y a Skype Beta Pro qui fonctionnent aussi pas trop mal. Je pense qu'on est loin de la perfection, mais il y a une quarantaine de langages dont la langue de Molière qui sont accessibles en traduction automatique. On ne parle pas de Google Traduction historique, on parle vraiment d'usages un petit peu plus avancés. Aujourd'hui, disons que les traducteurs ont encore quelques années devant eux, mais c'est vrai que demain, je pense que cette question d'accès à la langue sera remise en question. Je ne vous cache pas que moi-même, je suis en situation de handicap dans ces cas-là. Donc si j'allais sur un pays anglophone, ça va, mais par exemple, si je me retrouve, comme il y a un peu de temps à Lisbonne, au Portugal, quelqu'un qui parle portugais, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, surtout s'il parle ni français, ni anglais, bon là, on va avoir du mal à converser. Je pense que demain, à très court terme, ce ne sera plus un problème. résumé, production automatique de contenu, ça peut paraître un peu simpliste, mais imaginez quelqu'un qui a des déficiences cognitives, qui n'arrive pas à comprendre le contenu, peut-être trop intellectualisé ou trop complet, bien demain, des IA vont analyser le contenu, en faire une synthèse, je dirais accessible, simple, mais tout de même fonctionnelle. Sous-titrage automatique, certains vont me dire, ouais, ça ne marche pas super sur YouTube, ça ne marche quand même pas si mal que ça, et il est vrai qu'aujourd'hui, on a, même s'il y a encore beaucoup de travail pour avoir une traduction parfaite, il y a vraiment de beaux usages et de belles innovations qui arrivent là-dessus. Reconnaissance automatique des conversations, c'est bien si on utilise une IA pour faire du transcript, mais si on est simple qu'à parler autour de la table, ça va être relativement compliqué de suivre qui dit quoi, du fait que maintenant il y a aussi des UAC qui analysent selon les voix de chacun, qui analysent les conversations plutôt pratiques. Puis il y a plein d'outils qui sortent, je ne sais pas si vous allez jouer avec ça, avec World Lens, c'est Google Translate, un peu en temps réel au-dessus d'une image. Vous prenez, je ne sais pas, une bouteille de bière, un Tsingtao là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, et puis vous passez justement votre téléphone par-dessus avec cette application-là, il va vous retroduire en français, bien évidemment, tout ce qui est écrit en chinois. Eipoli fait de la reconnaissance d'objets, ça ne marche quand même pas trop mal, donc voilà, à tester. Tsinghai fait de la reconnaissance d'environnement, c'est pareil, ça peut paraître bête, mais le fait de dire je prends une photo et j'ai mon IA qui me dévoile ce qui se passe devant moi, qui essaye de me décrypter la scène, assez pratique quand on a des déficiences visuelles. Et puis demain, effectivement, tous ces usages vont arriver aussi dans les solutions d'assistance augmentée, comme du coup cette chaise roulante qui pourrait demain avoir de l'IA. Alors non, non, on n'aura pas, je pense, tout de suite des chaises roulantes autonomes, ce n'est pas parce qu'on fait rouler des voitures autonomes à Rouen, il y a deux mois qu'on va avoir très vite des chaises roulantes, cependant, imaginez les usages qui pourraient arriver sur ces axes-là, ça pourrait être relativement pertinent. Ça aussi, c'est un axe de développement, les chatbots, les assistants virtuels, donc dans une de mes organisations, nous en développons, nous avons d'ailleurs développé l'assistant virtuel de l'IAE, les assistants virtuels, que sont Gaston et Viret, donc n'hésitez pas à aller voir sur iae.unicamp.fr si je ne me trompe pas, pour pouvoir avoir accès à ces informations. Qu'est-ce que fait le chatbot ? Il donne accès rapidement à l'information, il facilite l'accès à l'information, ça peut paraître modeste, mais c'est 15 000 conversations qui ont été échangées le mois dernier, si je ne me trompe pas, ou le mois d'avant, le mois précédent, entre Gaston et Violette et des futurs étudiants à en devenir, donc c'est qu'il y a quand même des usages qui sont intéressants. D'ailleurs, on parlait de transition numérique, je pense qu'elle est avant tout humaine, c'est-à-dire qu'au-delà de toute question de résistance au changement, de difficulté d'appréhender ces nouvelles technologies-là, il ne faut pas oublier que, en tout cas, moi j'y pense beaucoup, que des nouvelles générations vont arriver dans nos organisations, vous en faites partie, certaines générations qui n'auront même pas connu l'email, et qui vont arriver en disant « Quoi ? Vous n'avez pas un réseau social d'entreprise, mais comment ça se passe ? Quoi ? Vous répondez vous-même au téléphone ? Mais vous échangez vos coordonnées, vous indiquez votre adresse par mail, vous répondez à toutes ces questions rébarbatives, mais le temps que vous perdez... Bref, on va arriver dans un univers, effectivement, où les générations nouvelles vont apporter leur lot, entre guillemets, d'innovation, et si on ne les accueille pas comme tels, ils y auront ailleurs, tout simplement. Bref. Vous êtes prêts ? Je vous fais juste un peu peur sur deux axes. Je trouve que les photos sont un peu mal choisies, mais oui, demain, il y aura aussi des implants neuronaux. On parlait tout à l'heure, effectivement, de cela. Ça va arriver, et moi, je trouve ça extrêmement bénéfique pour ce qui est de l'ordre de l'accessibilité, je précise quand même. Si vraiment, on arrive à rendre la vue ou l'ouïe à quelqu'un, ça serait quand même magique. D'accord. Maintenant, c'est effrayant, surtout cette photo. Mais c'est effrayant, mais en même temps, vous imaginez la question de l'accessibilité, quand je vous dis qu'on masque, qu'on gomme, qu'on efface les handicaps, effectivement, on en est de cet air-là. Est-ce que vous trouvez que c'est de la science-fiction, ce que je vous montre derrière moi ? Non. Ah oui ? Je ne suis pas d'accord. Moi, je peux positiver cela, encore une fois, attention, j'ai bien précisé qu'on parle d'handicap. On parle de redonner à quelqu'un, à qu'elle m'estilé, peut-être un jour, de voir ou d'entendre. Après, bien évidemment, on peut trouver des travers dans tous les sens, mais encore une fois, on tombe dans le jeu de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, oui, ça peut faire peur sur un axe. Quand j'entends parler de Noralink, l'entreprise d'Elon Musk qui promet la première interface cerveau-machine, oui, là, c'est clairement effrayant, je vous rejoins à 200%. Mais moi, je pense surtout à Sophie, à mon amie qui, justement, a un problème auditif, à une autre Sophie qui est aveugle, qui travaille dans une association qui s'appelle CCTX. Oui, j'aimerais bien qu'ils puissent revoir comme nous et peut-être que demain, ça pourra les aider. En tout cas, je le promets. Et puis, d'autres communications, d'autres moyens, je dirais, de communication qui vont arriver peut-être dans l'avenir, qui sait. Maintenant, attention, je ne veux pas faire l'avocat du diable, je ne prome pas tout cela, il faut juste que ça va arriver. Maintenant, la question, c'est comment on s'y adapte et effectivement, quel rôle ça va jouer pour les personnes en situation de handicap. Bref, on voit bien que la technologie, on va y revenir, il n'y a pas de souci, il y aura un temps de questions, je serai là pour vous répondre. On voit bien que la technologie va transformer le monde avec des penchants négatifs, avec des penchants positifs aussi. Maintenant, la question que je voudrais poser à Philippe, et puis on va continuer ensemble la conférence, c'est très bien, on voit bien que le numérique facilite le quotidien personnel des personnes en situation de handicap, gomme les handicaps, mais dans le monde professionnel, qu'est-ce qui se passe ? Je te passe le micro et on continue ensemble. Merci. Alors moi, je ne sais pas pourquoi je commence, vas-y, moi-même, d'accord. Donc je m'appelle Philippe Palamaras, j'ai une entreprise adaptée d'une cinquantaine de personnes. Avant, comme Florian, j'ai fait toute autre chose, j'étais dans la grande distribution, dans le groupe Auchan et chez PPR, où j'ai développé des anciennes, j'ai été directeur marketing. Donc pour moi, ça a été quasiment une évidence il y a quelques années, c'est-à-dire il y a huit ans, de développer Handijob. Et je me suis également, j'ai valorisé mes compétences d'hier pour les mettre au service d'une nouvelle aventure. Alors Handijob, c'est en même temps l'envie, le rêve de se dire nous avons tous des fragilités, le handicap en fait partie et comment peut-on dans une entreprise, parce que nous nous sommes entreprise, 50% et je vous dirais j'ai un autre rôle de délégué de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées pour la Normandie, 50% des entreprises adaptées sont dites du monde marchand et 50% sont des associations. Mais on fait tous le même travail à part que notre statut est un peu différent. Alors, le rêve était de se dire comment peut-on concilier la fragilité par l'activité économique. Voilà, la réinsanction des personnes en situation de handicap. Tu peux juste vous remercier beaucoup. De tout type de handicap, parce que chez Handijob, effectivement, nous avons des personnes en déficience intellectuelle, avec des handicaps physiques, psychiques et d'autres, et voire deux ou trois ou quatre handicaps. Et puis, il y a aussi d'autres types de handicaps qui ne sont pas énormément aussi facilement détectables, c'est-à-dire l'éloignement du marché du travail, c'est-à-dire des désocialisations qui sont des handicaps et des facteurs aggravants lorsqu'on a en plus un handicap abordé. Pour vous faire un petit topo sur les entreprises adaptées de manière plus générale, ce sont des entreprises dont la logique est économique et la mission est sociale. Donc, il faut associer les deux. C'est-à-dire que l'entreprise adaptée, ce qui est différent d'un ESAT, on pourra l'expliquer en deux minutes, deux mots, je te laisserai peut-être parler des ESAT là-dessus, mais l'entreprise adaptée reçoit ce qu'on appelle des aides de poste pour pallier sur le manque de productivité de nos collaborateurs mais on doit à peu près à 21% de têtes de poste pour 79% de chiffre d'affaires. Et sur un ESAT qui est un établissement médico-social où les handicaps sont parfois beaucoup plus lourds où l'accompagnement est différent c'est un petit peu le contraire ou c'est à peu près le contraire enfin 20 à 80. Mais on se complète parfaitement et d'ailleurs on essaye aussi de travailler ensemble de plus en plus. Pour ouvrir un topo donc l'entreprise adaptée c'est un minimum de 80% de personnes en situation de handicap ça c'est le cadre de ce qui va bouger exactement il y a des lois qui vont changer dans le bon sens mais enfin dans un sens je t'en prie. Donc l'entreprise adoptée donc a une mission d'inclusivité c'est à dire l'objectif étant d'autonomiser les collaborateurs de les reprofessionnaliser de les re-socialiser ça c'est un gros exercice qui est indispensable pour pouvoir les faire avancer et leur assurer une reconnaissance citoyenne vis-à-vis du travail qui est exercé. Tu dis souvent que tu leur redonnes l'accès au logement il y a des victoires des jeunes des moins jeunes nous on a comme objectif d'aller chercher les personnes les plus éloignées c'est à dire les moins de 25 ans et les plus de 50 c'est un frère hockey qu'on s'est donné et de laisser déliser tout ça dans notre structure mais effectivement sur des profils qui sont jeunes qui ne sont pas en autonomie de la société qui sont souvent chez leurs parents c'est des vraies victoires quand on a réussi à leur avoir des financements d'une autonomie leur logement leur premier permis de conduire et la re-socialisation elle passe par là et ils ont un travail derrière et ça c'est une vraie reconnaissance pour eux qui est un chemin parfois long mais qui est très vertueux un lieu de promotion donc des parcours professionnels où la formation où l'accompagnement l'animation le pilotage doit être vraiment permanent parce que c'est obligatoire quand on veut faire monter en compétence encore plus des personnes en situation de handicap Florian le disait vous l'oubliez aussi avec des outils modernes aussi ça c'est important c'est à dire que nous sommes une entreprise adaptée mais ordinaire aurait été pas très ordinaire où on essaye de on est un peu comme une start-up dans un milieu où le cadre anxiogène est parfois troublant mais ça permet d'avoir des projets multiples et ça permet aussi de donner des perspectives d'âme quelques chiffres pour les entreprises adaptées de manière générale c'est 780 entreprises adaptées en France ce qui n'est pas énorme mais ce qui est quand même un chiffre intéressant 36 000 salariés 66% des entreprises adaptées ont plus de 3 activités ça c'est intéressant parce que effectivement on travaille beaucoup par opportunité de développer des compétences dans différents milieux cadre avec des handicaps qui sont très différents donc c'est bien d'avoir des métiers différents 81% ce sont des CDI et c'est là c'est intéressant ce chiffre là parce que dans les entreprises dites totalement classiques c'est le contraire c'est à dire on est à 80% de CDD statistiquement d'embauchés et dans les entreprises adaptées c'est 91% de CDI c'est dire l'inclusivité que représente ce type d'entreprise on a à peu près une diversité de 200 métiers avec un effectif de 35 salariés en moyenne et un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires représenté sur la globalité des euros voilà on dit job pour parler de nous on est un petit peu à vrai dire je dirais atypique enfin on est tous un peu atypiques mais on a voulu en tout cas que ce nouveau lieu de Brightfield sur Odon soit un lieu où on travaille d'une manière très collaborative absolument très collaborative avec des pièces qui ne sont pas des pièces fermées qui ont toujours une ouverture on ne voulait pas de boîte il fallait qu'il y ait des échanges et également qu'on puisse créer l'étonnement de personnes qui viennent nous voir y compris nos collaborateurs où quand on rentre dans une A c'est pas l'étonnement un vieux local avec un vieux bardage et c'était important que la modernité s'installe mais pas qu'elle s'installe seulement dans une dans une simple surface mais profondément et on utilise des méthodes managériales très modernes des outils très modernes des façons de faire très modernes on va vous en parler c'est à dire on est dans un accompagnement sur déjà des nouveaux étions on en parlera juste après mais sur un management hyper participatif alors on n'est pas on dit souvent une entreprise c'est pas une démocratie mais nous on essaye de voter on essaye que toutes les décisions soient partagées et que le savoir soit partagé que le pouvoir soit partagé et que l'avoir soit partagé aussi c'est important parce que c'est aussi ça permet à chacun de trouver sa place et de se sentir utile et ça c'est il n'y a rien de plus important pour une personne qui a été désocialisée déprofessionnalisée depuis dix ans qui pense qu'il n'est plus rien dans la société qu'il n'est son capital confiance est à moins de zéro et bien quand il rentre chez nous en vérité il n'y croit pas il se méfie parce qu'ils ont l'impression que c'est un rêve et que ça cache quelque chose de vicieux de vicier derrière que quelque part on voit on voit les on voit les verbes exactement bon il en faut du temps pour comprendre que ce rêve est une réalité alors tout n'est pas rose ni pour eux ni pour nous mais en tout cas on essaie de faire en sorte que cette société soit humaine sociale et solidaire c'est très important et c'est comme ça qu'on aurait été comme toute entreprise on est je pense toute entreprise d'aujourd'hui et de demain ne pourra avoir être sociale et solidaire dont le développement durable sera écologique économique et social on ne sera pas on est simplement à l'orée d'un chemin et c'est je pense que les européens sont adaptés ce qui aujourd'hui sont peut-être un modèle un modèle économique intéressant alors juste là aussi quelques chiffres parce que je n'aime pas être un problème par bâtif nous avons 8 ans de travail de développement sur toute la Normandie nous avons aujourd'hui 5 métiers différents 50 collaborateurs dont 95% en TH 5 encadrants issus de la promotion interne ça c'est très important aussi pour nous et 36% des collaborateurs en formation qualifiante ou validante voilà nos différents métiers historiquement c'était on a commencé par l'espace nous étions 3 ensuite on a remporté quelques appels d'offres avec le nettoyage on s'est mis à faire du multiservices parce que nos clients nous ont sollicité c'est souvent qui nous disent écoutez c'est sympa ce que vous faites on vous ouvre la porte juste pour vous tester pour voir ce que vous savez faire parce qu'il y a une impréhension ou peur du handicap que les entreprises adaptées ou les ESAT d'ailleurs soient des entreprises au rabais qui fassent du mauvais travail donc pour nous c'est très important que cette image qui à un moment donné a été écornée qu'on puisse la relever et leur dire écoutez on est comme tout type d'entreprise et d'ailleurs notre fierté c'est justement de faire plus attention à vous parce que vous êtes un vrai capital vous êtes un triptyque dont on ne peut pas se soustraire et donc ils nous sollicitent pour des nouveaux métiers ça nous fait plaisir on étudie la faisabilité on les fait ensuite on a acheté un site d'e-commerce pour mettre le pied dans le numérique et se dire comment on serait capable de se confronter à un nouveau monde différent là aussi et enfin Réactive qui est une histoire un peu folle et comme beaucoup d'histoires c'est la résultante d'une rencontre de Safari de la vie j'ai rencontré Willy comme ça et on a discuté on a échangé on a rendu compte qu'on avait des points communs mais des valeurs communes profondes et on s'est dit il y a une véritable aventure à développer et on s'est dit voilà on souhaite être la première entreprise adaptée à développer les services vers du numérique vers les entreprises avec un panel une offre large et avec des collaborateurs en situation de handicap mais pas des bacs plus 6 ou 7 des doctorants ou des agrégataires ou des gens qui sont de sanction de peu bon je les adore mais c'est très bien et de les former de leur apporter la connaissance et aussi de développer cette nouvelle partie dont je vais laisser Willy vous expliquer techniquement ce dont on parle donc créatif c'est quoi c'est un je dirais un croisement d'une entreprise adaptée en 10 jobs et de mon groupe futur composé et pour quoi faire pour devenir à terme la première entreprise adaptée du numérique de France voilà on est un peu ambitieux même si on ne cherche pas entre guillemets à avoir je dirais un objectif de retour financier c'est avant tout dans nos jeunes dans notre ADN c'est un projet qui nous tient à coeur et donc je dirais demain non dès aujourd'hui puisque on a ça y est lancé le starter ce jour nous avons des webmarketeurs nous avons des personnes en charge de la gestion de contenu de site internet des community managers en charge de la gestion des réseaux sociaux on a des concepteurs web tout simplement demain des concepteurs IoT nous avons eu la chance d'avoir un dossier validé sur la grande école du numérique pour former des prototypeurs numériques et des imprimeurs 3D donc demain ces métiers là vont aussi arriver dans le projet réactif et des dresseurs d'intelligence artificielle et oui c'est pas un métier qui est réservé entre guillemets aux ingénieurs c'est pas un métier qui est éditiste c'est un métier que font aujourd'hui les agents d'accueil de l'IAE ils dressent aussi leur propre intelligence artificielle pour pouvoir automatiser une partie de leurs tâches les plus rébarbatives et se concentrer sur les tâches qui ont le plus de valeur sociale ou créative ajoutée donc créatif c'est une entreprise qui est aujourd'hui en participation devant une entreprise adaptée qui accueille aujourd'hui je dirais 5 collaborateurs dès le mois de février ça sera 8 collaborateurs on espère faire grandir ce projet rapidement et surtout enfin pouvoir montrer que les métiers du numérique sont aussi accessibles à tous et aussi aux personnes qui sont en situation de handicap donc ça c'est la promesse et ça commence aujourd'hui donc on voulait vous partager cette belle nouvelle puisque je dirais qu'aujourd'hui il y a quelques prémices d'entreprises adaptées qui font du numérique mais administrativement c'est pas encore posé c'est des balutiments et voilà aujourd'hui c'est le croisement de nos compétences qui va permettre de réaliser ce beau projet en parallèle de cela on va vous donner un rendez-vous en 2019 il y a 4 ans 5 ans j'ai fondé une journée sur l'accessibilité numérique avec pour nom de code AccessiDay qui avait réuni globalement des acteurs sur toute la France toute la nation et aussi quelques acteurs étrangers et l'année prochaine on récidive et donc la deuxième édition d'AccessiDay aura lieu dans le courant de l'année 2019 je vous invite à suivre les réseaux sociaux d'AndyJob ou de mes organisations la Coding School ou le groupe futur composé pour pouvoir veiller à cet événement qui promet au-delà du pitch au-delà d'en parler on va en faire on va montrer que c'est possible on vous fera un retour de témoignage sur la façon dont ces personnes en situation de handicap ont arboré nos entreprises et puis sur la façon dont le numérique va encore et encore et encore augmenter la vie de chacun et gommer si je puis dire les handicaps voilà pour ce qui était de la présentation mais juste avant je voudrais revenir sur un point sur lequel tu es en train de travailler Philippe pour que tu puisses nous en dire deux petits mots c'est un projet qui vise une inclusivité totale est-ce que tu peux toucher deux petits mots oui alors moi je pense que les fragilités on en a tous et il y a une grande richesse à en prendre conscience et effectivement en faire défense alors pour aller plus loin cher Nidja moi j'ai souhaité travailler avec des ESAT je suis en train de travailler avec le prêt de la bataille qui est un gros ESAT sur Rouen pour qu'on puisse sortir des personnes des ESAT et les intégrer dans une entreprise adaptée il faut savoir qu'un ESAT a des personnes qui sont en handicap qui sont du milieu protégé voilà et dans les EAS c'est du milieu ordinaire voilà donc c'est c'est une population qui est un petit peu différente mais c'est une population qui moi je pense sera dans vos entreprises de demain on trouvera des personnes trisomiques dans les entreprises nous on n'existera peut-être plus enfin pas seulement j'exico mais en tant qu'entité et ça a peu à et ça sera aux entreprises de savoir comment ils intègrent des personnes en situation de handicap des travailleurs handicapés et plus ou moins avec des difficultés plus ou moins importantes donc ça c'est un projet auquel je tiens parce que je voudrais que les EAS puissent démontrer déjà qu'elles sont au milieu ordinaire qu'elles sont capables d'accueillir et d'accompagner des personnes en situation de handicap qui sortent des actes donc moi je te fais une invitation officielle aujourd'hui pour qu'on puisse développer ensemble puisque peut-être un projet futur mais c'est effectivement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur donc je laisse la parole peut-être à Florian il faut que tu disais un mot sur les EAS voilà ok merci oui le projet est intéressant puisque moi ayant une E1 dans mon pôle j'ai bien sûr des passerelles entre des gens des EAS qui arrivent à l'E1 ça arrive alors en petite quantité peut-être qu'on n'est pas bon mais voilà ça se fait de temps en temps alors la différence fondamentale entre une personne accueillie en EESAT et une personne travaillant en EMA et son statut une personne accueillie en EESAT alors c'est pas beau mais c'est le code de l'action sociale est un usager il ne relève pas du droit du travail il n'a pas de contrat de travail par contre il est soumis à l'hygiène et à la sécurité de l'entreprise ce qui veut dire qu'au niveau du CHSCT on est obligé de faire quelques repères quand je dis ça tu l'as un peu précisé tout à l'heure en effet on a une aide au poste qui représente 80% de la masse salariale de la personne en EESAT alors on va me dire avec ça c'est facile de faire une activité économique il faut savoir que dans pour le travail que je dirige et donc dans l'association qui accueille des personnes c'est pas très beau de le dire comme ça mais on estime qu'il faut trois fois à cinq fois plus de temps pour réaliser une tâche que pour quelqu'un qui n'aurait pas de handicap donc vous voyez que la proportion est plutôt plutôt bonne maintenant quand je dis ça j'ai menti parce que quand on fait les élections puisqu'on a la belle-dope et la mise souplie pour des élections on mobilise tout le monde même le directeur du pôle travail aide à mettre souplie parce qu'il faut absolument boucler à la bonne heure il me bat à plat de couture pour la mise souplie enfin il faut quand même avoir cette idée de volume et de traitement et d'activité économique alors le statut est d'autant plus important que la personne étant usagée elle a donc un projet d'accompagnement personnalisé c'est à dire un document qui fait son parcours au sein de l'institution et tous les ans on revisite ce projet d'accompagnement ce que les personnes en E.A. n'ont pas elles ne peuvent pas être licenciées alors elles peuvent être exclues pour des raisons de violence voilà mais on n'est pas sur un licenciement et elles ont une notification de la MDPH qui précise qu'elles ont une orientation en ESAP voilà en E.A. on n'a pas une notification de la MDPH on a simplement une RQTH qui précise que la personne peut travailler dans une entreprise adaptée alors avec orientation milieu ordinaire ou milieu adapté ça dépend comment les MDPH travaillent ça mais là le statut c'est un salarié de droit commun donc le salarié de droit commun c'est quelqu'un qui a un contrat de travail qui est soumis au code du travail qui peut être licencié enfin voilà et avec un accompagnement social évidemment c'est en effet alors c'est la réforme de 2005 qui a modifié ce statut ça a drôlement impacté les entreprises adaptées parce qu'elles sont passées d'un milieu protégé vers un milieu de concurrence pure comme toutes les entreprises ce monde il est en train de bouger et puis c'est pas le débat de ce soir on a on pourrait en discuter on a sans doute des divergences profondes sur l'accompagnement des personnes enfin pas l'accompagnement des personnes leur statut l'avenir de ce statut qui est en train d'énormément bouger on discute en ce moment énormément du tout inclusif à fond il faut inclure tout le monde moi je renvoie et je travaille au niveau du national là dessus est-ce que un ESAP n'est pas un lieu d'inclusion est-ce qu'une entreprise adaptée n'est pas un lieu d'inclusion c'est l'image que l'on renvoie qui est mauvaise on monte des établissements avec des grilles autour avec des personnes qui sont enfermées dans des bâtiments c'est à nous professionnels de dire on est des vrais acteurs économiques de l'activité sociale et solitaire enfin on est vraiment des acteurs c'est à nous de modifier notre image parce que sincèrement il y a des personnes dans les établissements qui ne pourront pas accéder à l'entreprise adaptée et encore moins au milieu ordinaire et si on va sur le tout inclusif c'est le modèle nord-européen avec des personnes chez elles je ne sais pas si c'est une autre alors on déborde mais c'était bien de préciser ça alors les passerelles elles existent bien évidemment moi j'ai des personnes qui naviguent enfin qui naviguent qui vont toujours vers le plus haut alors on a des outils de formation on est sur un dispositif différent et compétent enfin voilà c'est tout ça je ne veux pas que je déborde donc merci en conclusion je voudrais juste vous dire que si le numérique est face donc les handicaps peut-être que le handicap de demain ce sera justement de ne pas avoir su embrasser sa transition numérique merci beaucoup applaudissements